Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mercredi 6 juillet. Ça y est les gars, ça y est les gars, il fallait se réveiller. Il y a Brexit, il y a risque de Brexit. Alors après quelques jours de déni, les marchés se sont réveillés à nouveau. Hier donc c'est la cata, le sterlin qui fait la ligne de tous les journaux au plus bas depuis 31 ans. C'est quand même pas mal, il est passé en dessous de 1,30 dollars. Donc ça c'était le premier élément. Le deuxième élément qui est très important, qu'est-ce que c'est hier ? C'est surtout la bourse anglaise qui a pris un coup dans la figure. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il se passe quelque chose. C'est que des fonds immobiliers anglais ont décidé de fermer le remboursement aux souscripteurs parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas suffisamment de liquidités. Donc les souscripteurs demandent le remboursement de leur argent. Les fonds disent non, nous on ferme parce qu'on est en train de liquider des actifs pour pouvoir vous payer. Mais le problème c'est que le marché pour l'instant n'est pas là. Donc du coup les valeurs immobilières ont perdu entre 6 et 10%, ce qui a entraîné la bourse en Angleterre. Bon enfin qu'est-ce qui se passe ? Globalement on est quand même en train de se rendre compte que qu'il y ait Brexit ou qu'il n'y ait pas Brexit, on va avoir quand même quelques semaines, quelques mois d'incertitude. Et donc tout ça n'est pas très bon pour le business et pas très bon pour l'Angleterre. Alors il y a un sujet qui me tape sur les nerfs, je vous en parle tous les jours aux presses. Je sais que je radote et je suis désolé. C'est hier on a eu le patron de Paris Place Financière qui nous explique que le Brexit allait profiter à Paris. Il faut une fois pour toutes arrêter avec cette histoire-là. Paris depuis 25 ans n'est plus une place financière. Paris c'est en France, en France on déteste la finance, la bourse, l'argent, sauf s'il est gagné par un footballeur ou un joueur de l'auto. On a des taxes financières, on a des prélèvements obligatoires les plus importants d'Europe. Donc calmez-vous, Paris ne redeviendra jamais une place financière. Paris-Plage c'est sûr, c'est bon. Paris-Place financière, c'est mort. L'Europe, il va falloir que l'Europe se calme un peu parce qu'elle n'est déjà pas très populaire. Là elle envisage de donner des pénalités à l'Espagne et au Portugal parce qu'ils ne sont pas dans les clous pour leur plan de déficit public et leurs objectifs de déficit public. Espérons que les ministres de finances ne suivent pas la recommandation de la Commission européenne parce que sinon ça serait dramatique. L'autre scoop, puisqu'on ne parle plus que de ça en France, on ne s'occupe plus bien évidemment d'économie. Maintenant qu'on a terminé au 49-3 avec le résidu de loi de travail qui est passé, sauf s'il y a une motion de censure qui ne sera pas votée par la droite de toute façon, ça y est, tout le monde ne s'occupe plus que des élections, ça faisait déjà un moment que ça dure, des élections de 2017. Alors le Messie, Macron va a priori annoncer sa candidature la semaine prochaine et se retirer du gouvernement. Du coup Nicolas Hulot pour la unième fois refuse de se présenter, peut-être qu'il va faire un ticket avec Emmanuel Macron. Alors on punit le Portugal et l'Espagne, mais on ne punit pas la France alors que la France vient d'annoncer de fait qu'elle ne pourra pas tenir son programme d'économie, ce qu'elle avait promis à l'Europe et donc elle ne tiendra pas ses objectifs pour la énième fois de déficit public. Et enfin on finit par le Financial Times qui nous dit, bon Hillary Clinton est sortie de cette affaire des e-mails, alors elle est jugée responsable, mais pas coupable, responsable de négligence, de bêtise même, d'avoir mis des e-mails confidentiels, secret défense, sur son boîte e-mail personnelle, il ne faut vraiment pas être très maligne pour faire ça, mais pas de volonté de détourner la loi, rien d'illégal, bien évidemment Donald Trump dit que c'est un scandale, mais je pense que cette histoire va lui coller à la peau quand même pendant toute la campagne à Hillary Clinton, mais disons qu'elle est sortie d'un mauvais pas pour l'instant. Voilà, bon courage, on va avoir une journée un peu agitée aujourd'hui, restez avec tout sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada